Les années passent et bien souvent les papillons dans le ventre qu'on ressent au début d'une relation laissent place à une baisse de désir entre la routine du quotidien, la naissance des enfants, puis les problèmes de prostate et l'arrivée de la ménopause. Comme ça c'est gai tout ça, le couple doit surmonter bien des épreuves. Alors comment rebooster le désir ? Comment se rendre soi-même désirable aux yeux de l'autre ? On vous éclaire aujourd'hui sur ce qui se passe physiquement, même chimiquement, quand le désir est en berne et on se penchera aussi sur ce qui se passe dans nos têtes avec nos deux invités. Nos deux invités, Joël Mignot qui est psychologue, sexologue et thérapeute de couple, bonjour. Bonjour. Et le docteur Patrick Papazian qui est sexologue, bonjour. Bonjour. Juste avant qu'on ne réponde aux questions, nous sommes allés, vous allez l'entendre, à votre rencontre, histoire de prendre la température en vous demandant vos astuces pour raviver la flamme, vos réactions à chaud recueillies par Mélanie Morin, Mathieu Vibault, Régis Sazin. Je suis mariée depuis 30 ans. Je suis en couple depuis 8 ans. On est ensemble depuis... 28 ans. Depuis le 2 février. Il faut alimenter cette flamme que nous avons eue un jour et qu'on voudrait pour toujours. Ne jamais se relâcher comme dans un 400 mètres. On se voit, on prend des verres, on parle un petit peu de ce qu'on attend du couple, de ce qu'on attend dans nos vies perso. Moi, ça a été aussi au travers de la cuisine, parce qu'on retient un homme aussi par le ventre, me disait ma mère et mon arrière-grand-mère. Des gestes, des câlins, des bisous, ça peut être... Ouais, des petites intentions comme ça. Je pense que c'est important de pouvoir parler de ses désirs sexuels, de ses envies, etc. Ouais, même les plus folles, je pense, ouais. En exemple ? Ah là, je sais pas si ça passe à la caméra. Oh, si je vous disais tout. Quand vous avez des sueurs nocturnes, ça vous est pénible. Et donc, effectivement, vous avez plutôt envie d'aller sur la douche que d'avoir un rapport sexuel. Voilà. On regarde les images d'il y a 30 ans, on a changé. On est plus fatigué, on a plus mal aux jambes ou aux articulations. Lundi, on s'aime. Mardi, on se manque. Mercredi, on se revoit. On s'aime, on se manque. Bruno, écoute, on est là depuis 30 ans, donc j'espère que ça va continuer. Et puis, ben voilà, je cours au cinéma pour te rejoindre, comme prévu. Voilà. Formidable. On commence avec cette question de France. Est-ce qu'on peut retrouver le désir lorsqu'on est senior ? Alors, je crois que le désir, surtout, il peut continuer toute la vie. Il est vivant toute la vie. Et ça, c'est très important de le dire. Qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, ce désir peut vraiment être entretenu, renouvelé, tout au long de la vie. Ça, c'est vraiment primordial. Une question de Paul. Mon épouse a envie, mais pas moi. Comment faire ? Comment on fait ? Comment on gère ce déséquilibre ? La synchronisation des désirs, c'est le drame de tous les couples. C'est vrai qu'au début du couple, souvent, tout est synchrone, parce que ça fonctionne dans un monde automatique. Et puis, au fur et à mesure que le couple évolue, ça devient plus compliqué. La communication, bien évidemment, en parler. Et puis aussi, être très bienveillant vis-à-vis de l'autre. Peut-être faire un petit effort et se caler un peu sur le rythme de l'autre. On ne prend pas un grand risque en faisant ça. Et ça peut aider. Est-ce qu'on constate qu'avec le temps, là, en l'occurrence, c'est Paul qui n'a pas envie et son épouse a toujours envie. Mais est-ce que c'est plus souvent les femmes qui perdent le désir de l'homme ou le contraire ? Alors, c'est ce qu'on pense. Mais effectivement, on se rend compte que quand on consulte, quand les gens consultent, il y a aussi beaucoup d'hommes qui perdent le désir. Pour des raisons qui peuvent être des raisons aussi médicales, d'ailleurs. Des raisons psychologiques, de vie qui va mal. Donc, effectivement, on pense que ce sont les femmes qui ont moins de désir en vieillissant. Et finalement, on s'aperçoit que non. Les hommes peuvent aussi avoir des troubles du désir. Je n'éprouve plus de désir pour mon mari, mais l'amour est bel et bien présent. Alors, que faire ? En parler, encore une fois. Et puis aussi… En parler dans le couple ou en parler avec un thérapeute ? Au sein du couple et potentiellement avec un thérapeute. C'est toujours bien de faire le point, même si c'est une séance, simplement pour comprendre ce qui se joue. Et puis également, accepter le fait que dans relations sexuelles, quand le temps évolue, on se rapproche plus du mot relation que sexuelle. Le fait qu'elles disent « l'amour est là », c'est déjà un terreau très fertile pour essayer de retrouver ce sexuel avec peut-être quelques clés qu'on peut lui donner en consultation. Mais quand c'est dans le couple, les deux qui n'ont plus de désir, est-ce que ça pose un problème ? C'est sûr que c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça peut évidemment vouloir dire que c'est la fin du couple, c'est une possibilité. Oui, mais est-ce que la couple ne peut pas aussi continuer d'exister sans désir physique ? Ça peut, bien sûr, et pendant même de longues périodes. Et on est parfois sur des cycles très longs, pendant plusieurs années, la sexualité va être un peu en berne. Alors ça peut être lié à des événements extérieurs. Vous parliez de grossesse, d'avoir des enfants, un enfant adolescent un peu turbulent qui fait les 400 coups, ce n'est pas génial pour le désir. La maladie, lutter contre un cancer, se découvrir un diabète, des fois, ça fait que la sexualité pendant quelques années au sein du couple, elle est un peu inexistante. Ce n'est pas forcément qu'elle a disparu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, mais est-ce que parfois, ce n'est pas l'évolution aussi de certains couples sans que le couple n'explose ? Oui, alors ça peut être bien sûr l'évolution de certains couples si l'amour n'existe plus, par exemple. Non, justement, avec de l'amour, sans désir. Eh bien, c'est que souvent, les couples n'entretiennent pas leur intimité. Et cette intimité, on l'a vu dans le reportage, d'ailleurs. Les personnes qui ont été interviewées, elles parlaient de cette capacité à échanger, à parler de ce qui se passe aussi en eux, etc. Trouver ces temps d'intimité, eh bien, on s'aperçoit que les couples qui, justement, ont une sexualité un petit peu en berne, eh bien, il n'y a plus de temps d'intimité sexuelle, mais aussi non sexuelle. L'intimité non sexuelle est aussi très importante. Parce qu'on a une question, effectivement, on nous demande si un couple peut vivre sans sexualité. Alors, évidemment, on aurait plutôt tendance à dire qu'un couple conjugal, au sens classique du terme, inclut l'idée de la sexualité, puisque c'est même la définition même du couple conjugal. Après, on sait très bien que dans la réalité, il y a des couples qui vivent sans sexualité et qui, finalement, réussissent à trouver quand même un équilibre affectif, d'activité, de goût commun, etc. Bien sûr que ça existe. Il n'empêche quand même que ce sont ceux-là aussi qui viennent vers nous, souvent, à un moment donné, parce qu'il y a une souffrance, une frustration de l'un ou de l'autre, et que là, on est là pour les aider. – Question de Christophe. Pour retrouver le désir, ne faudrait-il pas commencer par comprendre pourquoi on l'a perdu ? – C'est un très bon point de départ, je pense. – Tout à fait d'accord avec Christophe. – Ça veut dire que ça, ça fait partie de votre travail ? – Absolument, l'évaluation, c'est la première chose que nous faisons, c'est d'essayer d'évaluer, et surtout d'évaluer aussi ce qu'était le désir avant la perte du désir. Est-ce que le désir a existé avant ? Comment il s'exprimait dans le couple, pour l'un, pour l'autre ? Est-ce qu'il y a eu du plaisir dans la sexualité ? Est-ce que ce plaisir aussi a été source de désir ? Donc, parce que plaisir et désir sont très, très liés. On s'aperçoit aussi que certaines personnes qui ont des difficultés de désir, c'est parce que le plaisir, ou ils ne l'ont pas réellement connu, ou en tout cas exprimé, ou laissé se développer, et partagé aussi à deux. Donc, il y a vraiment un lien très fort entre le plaisir et le désir. – Une question d'un homme. Ma femme de 65 ans n'a plus envie de faire l'amour, cela me manque. On en parle, elle est désolée, mais rien ne change. Que faire ? – Alors, bien sûr consulter, parce que ça n'est pas une fatalité. Déjà, il peut y avoir des raisons médicales. On est des êtres aussi faits de cellules et avec un corps, donc ça vaut le coup quand même d'aller voir ce qui se passe, et notamment en rapport, bien sûr, avec la ménopause et l'après-ménopause, voir comment tout ça a été pris en charge. Et puis, également, voir de son côté ce qu'il se passe, parce que dans un couple, il n'y a jamais la personne qui a un problème et qu'il faut réparer, et l'autre chez qui tout irait bien et qui subit. C'est plus compliqué que ça, et du coup, il faut toujours faire équipe dans cette démarche-là et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut dépasser cette difficulté. – Mais est-ce que les femmes vont finalement, dans ce genre de cas, accèdent d'aller consulter, parce qu'après tout, si elle n'a plus envie, ça ne la dérange pas, et si son mari fait cette démarche, c'est parce que lui, il a encore envie qu'elle fasse l'amour. Si elle n'a plus envie, c'est pourquoi y aller, quoi ? – Oui, ça pose la question des raisons des consultations et qui vient de faire la demande, finalement. Alors, les demandes, elles peuvent être faites par le patient lui-même ou la patiente lui-même, ou alors elle peut être télécommandée. Et c'est vrai que s'il y a une pression de consultation, ce sera très difficile pour véritablement faire un vrai travail. Il faut quand même que la personne qui consulte ou le couple qui consulte soit motivé pour le faire. – Dans un cas comme ça, c'est juste l'homme qui vient parce que sa femme ne veut pas venir, c'est plus compliqué. – Bien sûr, bien sûr. Et puis après, il peut y avoir aussi l'idée du risque, de la perte du couple, qui peut aussi motiver la consultation. On voit des femmes qui arrivent parfois, ou des hommes, qui disent « j'ai très peur de perdre mon couple » ou « de perdre mon compagnon, donc je consulte ». Alors, c'est vrai que ça pose la question de la demande. Et nous, nous sommes confrontés à cette question-là, c'est-à-dire vraiment de faire travailler les personnes sur leur désir sexuel parce qu'ils le demandent, eux. – Oui, c'est ça, mais je peux dire cette histoire-là parce qu'elle est, je pense, assez typique. À 65 ans, on a le droit de ne plus avoir envie de faire l'amour, même si on aime son mari. On a le droit de ne plus avoir envie. – Bien sûr, on a le droit, oui, c'est vrai. – Non, mais je pense que votre travail est extrêmement difficile parce que pourquoi la convaincre si elle n'a plus envie ? – Complètement, et ce n'est sûrement pas l'objectif. En fait, je crois que vraiment l'objectif, c'est de se dire déjà « travaillons sur le désir et oublions un peu la sexualité ». Et souvent, d'ailleurs, les premiers échanges qu'on a, on ne parle pas du tout sexualité. Moi, souvent, pendant les premières consultations avec mes patients dans ce cadre-là, on va parler des sources de désir et de plaisir dans la vie en général, des ressorts du fait de se sentir vivant. Et on s'aperçoit souvent que cette diminution, cette absence de désir sexuel, elle n'est pas déconnectée du désir en général. Et donc, retrouvons déjà du désir, l'envie d'avoir envie, comme dirait l'autre, avant de se dire qu'on va pouvoir faire rejaillir ça sur le sexuel. – C'est ça. Et nous avons aussi à mesurer comment les deux partenaires se connaissent aussi sexuellement. Parce que souvent, on s'aperçoit dans les consultations que les gens ne se connaissent pas du tout au niveau de leur vécu sexuel, de la façon dont ils vivent leur corps, etc. Et donc, tout ce travail du « connais-toi toi-même sexuellement » et « essaye de connaître l'autre aussi », c'est-à-dire la présence à l'autre, elle est très importante pour relancer le désir. – Oui, encore une fois, si les deux partenaires en ont envie. – Évidemment, la question de la motivation est très importante. – Finalement, est-ce qu'au bout de 5, 10, 15, 30 ans de vie commune, ce n'est pas normal, ce n'est pas banal, finalement, de ne plus avoir de désir pour l'autre ? – Pour moi, c'est un message clé. Moi, j'ai envie de dire que le couple, c'est compliqué, notamment dans le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'en effet, aller jusqu'à dire que c'est presque normal d'avoir des problèmes de désir, moi, je l'assume, je pense qu'on est d'accord là-dessus. – Oui, oui. – Du coup, il faut faire baisser la pression là-dessus. Et après, ça ne veut pas dire qu'on va se résigner, ça veut dire que si les deux en ont envie, on va pouvoir trouver des ressorts pour relancer ça. Alors, mais pas de pression sociale, pas de pression sexuelle, chacun vit son couple comme il le peut. – Si vous n'êtes plus un couple, si vous n'avez plus de relation, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est une pression aujourd'hui quand même. – C'est une grosse pression. Mais moi, je ne considère pas qu'un couple se définit par la présence d'une sexualité. Je pense que ça peut se définir par, en effet, tout un tas de choses que tu as citées, et puis par des plaisirs partagés. Je dis parfois à des couples que tremper la même cuillère dans un pot de glace, c'est du plaisir et du désir partagé. C'est presque sexuel, qu'on a glace et bain. – C'est sensuel, tout au moins. – C'est sensuel, c'est presque mieux. – Hugues demande s'il y a des aliments qui favorisent la libido, si c'est un mythe. – Est-ce que le soir de la Saint-Valentin, c'est intéressant de faire des huîtres avec du gingembre ou je ne sais pas quoi ? – Comme cette dame qui parlait de la cuisine. C'était intéressant parce qu'elle parlait de la cuisine comme cuisiner pour l'autre, mais on peut aussi cuisiner ensemble. Et ça, c'est peut-être plus intéressant de partager ça. Mais donc, les aliments, on sait qu'il y a des plantes qui peuvent agir sur la sexualité. On a parlé beaucoup des aphrodisiaques, etc. Bon, moi, je pense qu'il y a des aphrodisiaques qui existent, mais qui sont souvent assez dangereux pour la santé. Donc, les vrais aphrodisiaques sont très, très relatifs. Maintenant, c'est plutôt ce qui se passe autour qui est intéressant. C'est effectivement d'abord donner, recevoir, préparer pour l'autre, partager un moment de plaisir qui est du côté de la sensualité. Parce que c'est vrai que l'étape avant la sexualité, c'est quand même le sensoriel et la sensualité. Il ne faut jamais oublier ça. Et pour que le désir aussi puisse s'exprimer, il faut qu'il y ait autour de la sexualité coïtale, c'est-à-dire de la pénétration. Parce que souvent, il peut y avoir aussi des fixations comme ça sur des actes sexuels très, très directs. Eh bien, il y a aussi tout un environnement qui fait que le désir est constitué de cet environnement-là. Donc, la cuisine peut en faire partie. – Vous avez parlé de sensualité, je pense qu'on peut… Je pense que c'est à votre tour. – Oui, parce qu'effectivement, il y a la cuisine, mais il y a aussi finalement plein d'autres manières de titiller le désir de son partenaire. Parmi elles, l'effeuillage burlesque. Personnellement, je ne connaissais pas. Ça a été popularisé par la danseuse et mannequin américaine Dita Fontis qui consiste à danser de façon lassive, à jouer avec humour, à ôter, si on le souhaite, ses vêtements avec glamour. Et nous avons rencontré un couple réuni autour de cette passion de l'effeuillage burlesque. Vous allez le voir pour eux, côté désir, ça marche. Et ça marche même plutôt très, très bien. Vous voyez ce reportage, Mélanie Morin, Mathieu Villebeau et Régis Sarrazin. – Talons hauts de rigueur, accessoires glamour, Nathalie est prête à recevoir sa leçon d'effeuillage burlesque sous le regard conquis de Michel, son compagnon. – On avance, on avance. Et on s'est tiré, s'est tiré. On a caressé le bras gauche, caressé le bras droit. J'adresse ma main et mon bras au public devant moi. – Je la trouve très sensuelle, très élégante. Elle est déjà, à la base, très élégante. Quand je l'ai connue, c'était déjà le style pin-up, ce que j'aime. Je suis très fière d'elle. De jouer les feuilleuses, je trouve ça vraiment très bien. – La poitrine, je viens pousser la poitrine vers l'avant avec le gant. – Je suis venue au cours en secret. Je n'avais pas envie qu'il le sache encore. Et puis, en fait, j'ai vendu la mèche inopinément. Et donc, du coup, il a eu les yeux pleins d'étoiles. Ça lui a beaucoup plu. – Et on glisse le pied le long de la jambe. On caresse la jambe, on dépose le pied. – L'effet yach burlesque, c'est l'art de se déshabiller avec glamour, mais humour également. Au haut de la cuisse. – On vient apprendre les codes de mouvements, parce qu'il y a réellement un dictionnaire des mouvements, un tas de techniques aussi liées à la danse. C'est un jeu, c'est vraiment de l'ordre du théâtre, de la comédie, et vraiment de la création jusqu'à une prise de pouvoir sur nous-mêmes. – Oh oui ! – Nathalie a pris confiance en elle, mais préfère garder sa robe lorsqu'elle danse. Sauf à la maison, bien sûr. – J'ai développé ma féminité, et ça a joué aussi sur le couple, dans notre intimité. – Je lui ai déjà acheté des robes, des chaussures et de la lingerie. Donc tout ce qui est guépier, portes jardins, des bas, tout ce qu'on aime tous les deux. – Et il peut m'arriver d'arriver par surprise dans des tenues qu'il aime bien, même au quotidien, pas forcément pour la Saint-Valentin ou autre. C'est vrai que ça a renforcé la complicité du couple, ça c'est certain, oui. – Un, deux, trois. – Et en bon professeur, Mademoiselle Loison propose du sur-mesure aux couples qui ont envie de réveiller leur désir. Nathalie peut ainsi laisser libre cours à son imagination. – Les accessoires nous aident énormément à jouer, à booster la créativité, ça aide beaucoup à s'affranchir de sa timidité. – Il faut absolument que ce numéro soit le sien à la fin. Il faut vraiment qu'il lui appartienne et que ça devienne un travail personnel pour qu'ensuite, à la fin, elle se sente plus en confiance. C'est ce qui va l'aider à prendre confiance en elle et à oser des choses qu'elle n'aurait pas osées autrement. – Je pense que ça peut booster un couple, surtout quand parfois, voilà, il y a un peu de séisme qui font que la sexualité est un peu en berne. Oui, ne serait-ce que les jeux de séduction peuvent rebooster un couple, oui. – Quand la séduction opère, certains regards en disent long. Deux ans et demi d'amour et un désir toujours ardent animent ce couple de passionnés. – Alors, pour en savoir plus sur ces leçons très particulières et les ateliers d'effeuillage burlesque, rendez-vous sur allodocteur.fr. J'aimerais avoir votre opinion à tous les deux sur ces... Je vous sens réservée. – Oui, alors, ça met en évidence quelque chose d'intéressant, c'est quand même la question du fantasme. Et là, effectivement, ils partagent tous les deux le même fantasme. Alors, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils le partagent vraiment et que ce n'est pas elle qui fait ça pour lui faire plaisir à lui. Mais, en tout cas, on peut dire qu'ils partagent le même fantasme et que c'est moteur, en fait, dans leur sexualité. – Est-ce que ce n'est pas quand même éminemment féminin et éminemment masculin de manière très... – C'est très genré, comme on dit aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit bien que l'homme est là, en train de regarder et donc, effectivement, est dans une position très voyeuriste. Enfin, c'est manifeste. On le voit dans son regard, d'ailleurs. Il regarde alors qu'elle est effectivement plus dans quelque chose où elle montre, donc voilà. Mais ils fonctionnent tous les deux ensemble comme ça. Et après tout, pourquoi pas ? Moi, je trouve que si c'est leur mode de fonctionnement érotique et si ça correspond à quelque chose qui les stimule, tout est possible. – Mais ce n'est pas forcément comme ça. – Mais ce n'est pas un modèle, voilà. C'est surtout pas un modèle, c'est ça. – On ne va pas prescrire de l'essayage burlesque à tous les couples. Il y a d'autres choses à faire. Après, c'est vrai qu'ils sont éminemment sympathiques, bien sûr. Et ils ont trouvé ce qui leur correspondait. Maintenant, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que la seule chose, moi, qui me dérangerait un peu, c'est qu'on a un peu l'impression, du coup, que cette femme doit travailler sa féminité et que ça serait ça le problème. Alors, bien évidemment, c'est toujours les deux qui sont impliqués. Et j'ai envie de dire à monsieur, vous faites quoi de votre côté pour renforcer le désir de madame ? Mais après, évidemment, aucun jugement. Et tant mieux s'ils ont trouvé une clé qui les aide à maintenir ce désir. – Faut-il réapprendre à se masturber pour retrouver le plaisir à deux ? – Je vais dire, faut-il aussi apprendre, notamment… – Alors, réapprendre… – Apprendre déjà ! – Et continuer… – Voilà. Bon, la masturbation fait partie de la sexualité humaine. Donc ça, on le sait. Alors, après, la question de l'autorisation, c'est autre chose. Puisqu'on sait bien qu'il y a des personnes qui ne se sont jamais autorisées à la masturbation. Un peu plus les femmes que les hommes, ça, on le sait aussi. Mais c'est vrai que la masturbation fait partie de l'entretien, je dirais, de la sexualité humaine. Donc, c'est… voilà, ça fait partie totalement du mode excitatoire aussi. – Et ça n'est pas concurrent de la vie en couple, de la vie sexuelle en couple, contrairement à ce que parfois, certains couples, et notamment certaines femmes, peuvent penser, en estimant que c'est une sorte de compensation, de pisaler, parce que ça n'est pas satisfaisant dans le couple. Marie-Paul nous dit qu'après avoir découvert l'infidélité de son mari à 70 ans, elle a perdu tout désir pour lui, malgré son pardon et la reprise de la vie commune. – Très compliqué comme question, bien sûr, et surtout, bon, à 70 ans, ce qui peut laisser penser qu'il y a pas mal de décennies de vie commune, et du coup, un monde qui s'effondre. La question de la fidélité est quelque chose d'extrêmement personnel au sein du couple, dépend des accords au sein du couple, et certains couples vont pouvoir contourner cette règle-là, avoir de la compréhension pour l'autre, comprendre que la vie, au fil des années, c'est pas aussi simple qu'on aimerait et que c'est pas un problème de fait. – Elle a apparemment compris, puisqu'effectivement, elle a pardonné, ils ont repris leur vie commune, mais elle n'a plus de désir. – Mais voilà, mais le problème, c'est que ça a tué quelque chose, et que du coup, là, ça vaut, je pense, quand même la peine d'en parler pour essayer de voir ce qui peut être récupéré. Et en tout cas, le simple fait de témoigner, je trouve, est un bon signal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résignation, et ça, c'est un très bon signe. Ça me fait penser à un couple que j'ai vu il n'y a pas longtemps, de plus de 80 ans, qui venait me voir très inquiet, parce qu'il n'avait plus de rapport sexuel plusieurs fois par semaine. Et ils étaient paniqués, vraiment, parce qu'ils se disaient que ça y est, c'était la fin, comme je les enviais, si je comprends. – Vous avez dit que c'est des gens beaucoup plus jeunes. – Mais dans ce cas, c'est vrai qu'on est quand même confronté à un traumatisme aussi. Donc cette femme, elle a découvert quelque chose qui l'a touchée profondément, narcissiquement, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est vrai qu'à 70 ans, on peut être un peu fragile sur ce plan-là. Et donc, il y a le vieillissement, il y a le corps qui change, etc. – Surtout si l'autre femme était plus jeune. – Voilà, donc le traumatisme, il est énorme. Et c'est vrai que là, c'est important d'en parler. – Je me trouve vieille et moche. – Non, non, non. – Et repousse mon mari, dois-je suivre une thérapie ? – Je ne me sens pas bien. – Le fait de ne pas être bien fait que… – Il ne faut pas rester comme ça, tout simplement. Et ce n'est pas forcément suivre une thérapie, mais c'est déjà comprendre pourquoi je me trouve vieille et moche. Enfin, là, on est dans quelque chose de très personnel. Et où la personne tourne autour de son propre désir, ne se rend peut-être pas compte qu'aussi au sein d'un couple, alors je ne sais pas si elle est en couple, ceci dit. – C'est qu'elle repousse son mari. – Ah oui, pardon, elle repousse son mari. Non, non, c'est les deux, c'est le regard de l'autre qui compte. Et c'est combien de femmes vont être complexées par leur kilo en trop, avec toute la grossophobie ambiante, avec des maris qui disent, mais moi je les adore, t'es rondeur. Il faut savoir entendre ça et l'accepter quand on est une femme ou quand on est un homme. Là, il y a sans doute un peu de travail à faire, mais qui n'est pas de la sexologie pour moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, on est plus dans la psychologie. – Ce que j'en pense, c'est que dans le désir, il y a une partie effectivement d'estime de soi aussi. Le désir sexuel, il peut s'exprimer aussi quand on a au moins une estime de soi un peu présente. Or là, on sent que le souci de cette dame, c'est qu'elle a perdu cette estime et ce regard sur soi-même aussi négatif, eh bien il faut essayer de le restaurer. Et ça, alors le regard de l'autre est important aussi. Le regard de son compagnon peut aussi beaucoup intervenir. – Oui, parce qu'il peut jouer dans les deux sens. Il peut effectivement adorer ses rondeurs ou lui dire, non, moi je n'aime pas comment tu… – Absolument, donc ça c'est vraiment un travail de couple et en même temps, elle aurait besoin aussi de pouvoir parler de cette difficulté d'estime d'elle-même qui doit être beaucoup plus ancienne qu'aujourd'hui. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour nous parler de cela. On ferait un petit appel à témoins peut-être. – Oui, vous êtes médecin, infirmier ou aide-soignant. Vous avez été victime d'un burn-out ou un épuisement professionnel. Contactez-nous pour témoigner dans un reportage au 0158 88 85 21. – Voilà, demain dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur le soja. Et puis soyez là aussi parce qu'on recevra une femme absolument passionnante qui a écrit un livre, c'est une italienne, médecin légiste et qui tente d'identifier les migrants qui se noient en Méditerranée, notamment quand les bateaux sont retrouvés avec des migrants noyés. Elle essaye de leur redonner un nom, une dignité, une histoire. C'est une femme tout à fait remarquable. Soyez là aussi pour elle demain. – Passer une très bonne après-midi. – Excellente après-midi, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada